bonjour dans cette vidéo vous allez voir la suite du montage du col du chemisier stretchi donc là on a besoin de notre bande de propreté donc la petite pièce qui fait 3 cm de large donc qui doit être coupé dans le même tissu jersey ou dans un autre si vous voulez contraster ici j'ai choisi contrastant comme ça vous allez pouvoir mieux le voir à l'écran donc cette petite bande on va donc déjà re soulever nos parementures hop on va les soulever et on va venir la placer en droit contre en droit et on va donc légèrement débordé donc sur l'intérieur de la parementure un tout petit peu voyez vous pouvez pour pouvoir bien être à l'intérieur la parementure que ça se croise bien on épingle alors la bande mesure une trentaine de centimètres je crois en fait c'est la même pour toutes les tailles mais on va recouper ce dont on n'a pas besoin on recoupera le surplus hop donc moi je la pose en l'étirant un tout petit peu ce qui va permettre de bien tenir le coup bien tenir l'encolure coude en coude votre chemisier hop donc à la pause vous pouvez tout à fait étirer légèrement tac voilà et ici donc pareil je vais chevaucher par dessus ma parementure oui et puis après le reste je vais venir le recouper c'est trop long toute façon pour le recouper aussi après hop je vais recouper à peu près et là donc je vais aller piquer à 1 cm je vais repliquer en fait sur la piqûre de la de l'encolure tout simplement alors voilà j'ai piqué la bande de propreté donc endroit contre endroit donc ici on va venir rabattre ensuite la bande sous la marge de couture et vers le vêtement alors vous allez pouvoir dégarnir ici ici à cet endroit-ci là mais pas la bande de propreté mais que le chemisier dans l'encolure tout là vous pouvez dégarnir légèrement si c'est un petit peu épais ou un petit peu large et ensuite voilà on va replier dessous et après comme ceci hop et j'épingle au bord toc voilà comme ça je vais mettre dans ce sens là je suis plus à l'aise voilà je mets dessous comme ça je cache le bord toc c'est un petit peu minutieux mais c'est pas difficile prenez votre temps vous épinglez comme ceci au bord et hop voilà on est toujours sous sous la parmenture ici hop voyez comme ça c'est bien caché c'est ça qui va être bien on va bien épinglé ici à l'épaule et en fait quand la parementure sera rabattu voyez comme ça la bande de propreté l'extrémité va être dessous on n'a même pas de finition à faire sur l'extrémité elle est dessous on fait la même chose jusqu'en bas toc dessous comme ceci bon là ça va j'ai pas eu trop besoin de recouper alors pareil ou alors vous pouvez aussi faire votre bande de propreté un petit peu plus large selon les jersey des fois il se place moins bien ils sont pas extensible en hauteur ils sont plus difficiles à placer donc vous pouvez la faire un petit peu plus large 5 mm de plus si vous voulez et voici et évidemment il nous reste à piquer bien au bord extérieur de notre bande de propreté voilà par contre on dépasse pas l'épaule parce que la piqûre va se voir sur le vêtement de l'autre côté donc nous on veut qu'elle reste uniquement dans le dos donc on s'arrêtera pile à la couture d'épaule et puis de toute façon après la parementure elle va revenir comme ça dessus le long sans souci et bien je retrouve après cette piqûre et voilà la piqûre est fait donc je n'ai pas dépassé la couture d'épaule hop pareil de l'autre côté et j'ai donné un bon coup de faire voilà par contre elle se voit juste dans l'encolure d'eau donc on viendra évidemment couper les petits fils toc voilà et de ce côté ci il nous restera plus qu'à fixer le bord ici du repli de la parementure avec un tout petit point main voyez le long vous allez pouvoir même prendre la marge de couture dans votre petit point main sans souci pour pas que ça se voit l'autre côté on va faire un petit point moins de chaque côté comme ça c'est joli et c'est bien fini et votre col sera posée là je vous mets juste une épingle de ce côté on soit vous le faites maintenant soit vous le faites tout à la fin de votre vêtement on s'aligne bien donc ça c'est prêt à être piqué à la main et je vous montre du coup à quoi il va ressembler alors là comme il n'est pas terminé et que ça glisse beaucoup je vais mettre quelques poids je vais vous montrer ce que ça donne vous repassez bien toujours ça c'est hyper important hop voilà et on a un joli col ouvert en jersey voilà avec une parementure posée alors là notre pâte de boutonnage elle sera là voilà superposée comme ceci voilà ce que ça donne et bien il ne vous reste plus qu'à suivre l'ordre du montage proposé dans le livret j'ai très hâte de voir vos chemisiers stretchy n'hésitez pas à me les envoyer si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et on se retrouve très vite sur les réseaux et sur moi je coups.com à très bientôt et on se retrouve très bientôt